salut mes petits pragma alors vous savez quand je vous dis qu'on lit vos échanges qu'on vous lit moi quand je vous mets un petit like c'est pas que je suis d'accord avec vos propos ça veut dire que je vous ai lu c'est juste pour dire je vous ai lu vos propos vous appartiennent vos opinions vous appartiennent je ne les partage pas forcément mais si je mets un like c'est que j'ai lu s'il n'y a pas de like c'est soit que youtube l'a placé dans la partie spam ou tout simplement que je l'ai pas vu tout simplement et je vois souvent revenir quand on parle de réchauffement climatique oui mais c'est le système solaire entier qui se réchauffe alors c'est un argument que je vois souvent passer dans les commentaires mais que j'ai souvent entendu aussi bien ailleurs etc etc et ben moi je suis pas scientifique je ne travaille pas la nasa ou quoi et je me suis dit bon écoute on va aller chercher un article on va aller chercher quelque chose qui en parle pas un truc non plus sorti du fion parce que j'ai trouvé des sites voilà qui était pas très très sérieux là on est sur rtbf voilà donc c'est quand même un média et donc ils nous disent pourquoi comparer le réchauffement de la terre avec celui du système solaire n'a aucun sens donc on va voir ça ensemble s'il y a moyen de démonter l'article point par point on le fera sinon bah on va se le lire tout simplement et puis bah comme ça vous pourrez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça ou non ou si vous vous avez un avis différent parce qu'à chaque fois que j'ai vu cet argument dans les commentaires je vous ai demandé de m'envoyer un lien ou des sources qui prouvent un réchauffement climatique à réchauffement solaire du système solaire je n'ai jamais rien reçu en fait donc j'ai dû faire mes recherches par moi même ah bah oui bah oui mais du coup j'ai cherché j'ai trouvé j'ai trouvé ça donc on verra si ça si ça convient ou pas depuis les années 70 nous savons de manière avérée que l'activité humaine en émettant du co2 peut modifier le climat alors ça beaucoup ne seront pas d'accord avec ça cette découverte beaucoup dans les commentaires cette découverte réalisée par des scientifiques au cours du 19e siècle a été confirmée notamment par les travaux de gordon mcdonald et du comité de jason par le groupe de scientifiques constitué autour de jules charnet voilà là vous avez des références si vous voulez chercher qui sont ces personnes vous pouvez le faire faites vos propres recherches mais aussi par les contre études menées par l'industrie fossile toutefois l'idée que le climat est le climat alors oui alors c'est ça aussi qui vous trigger c'est qu'il ya eu des études faites par des scientifiques et vous me dites toujours que oui mais il travaille pour les énergies fossiles donc là on voit que c'est bien des études différentes un toutefois l'idée que le climat des autres planètes se réchauffe également circule fréquemment sur internet et ça oui je peux le dire puisque je l'ai vu plusieurs fois revenir dans l'espace commentaire sur les autres planètes l'être humain ne peut évidemment pas être responsable d'émissions de gaz à effet de serre donc de changement climatique donc ça c'est irréfutable si toutes les planètes se réchauffent l'être humain peut pas être responsable du réchauffement total du système solaire ça on est tout à fait d'accord ensemble si les autres planètes se réchauffent elles aussi il est tentant dès lors de conclure que l'activité humaine n'est pas la cause du changement climatique non plus sur notre bonne vieille terre le 9 août 2023 un internaute qui s'autorise à qualifier la science climatique de propagande de retarder souligne que les autres planètes se réchauffent également donc on voit ça évolution des températures mondiales depuis 1850 ok donc on voit que ça augmente ok pourtant la température baisse depuis 2015 quel blagueur ce réchauffement climatique et donc on voit une courbe qui bref si tu veux elle baisse un peu on voit quelques pics des bêtes des piques à la hausse des piques à la baisse ok évolution des températures sur 7 ans et donc on lui répond oui et ce n'est pas dû à l'être humain mais bien au cycle du soleil les autres planètes se réchauffent au même rythme vous pouvez arrêter votre propagande de retarder quand on est il exactement et que savons nous du réchauffement des autres planètes tout comme le climat vous voyez quand on vous demande des sources parce que là c'est pareil tu viens imposer un truc paf d'accord mais moi je veux bien être d'accord avec toi mais donne moi quelque chose quoi donne moi quelque chose à manger qu'en est-il exactement et que savons nous du réchauffement des autres planètes tout comme le climat de la terre le climat des autres planètes évolue il dépend entre autres de leur distance avec le soleil de leur orbite et bien entendu de paramètres internes comme leur composition chimique oui parce qu'il ya des planètes gazeuses il ya des planètes rocheuses etc etc je suis pas je suis pas astro-de-geek mais les preuves que les autres planètes se sont réchauffées au cours des deux dernières deux derniers siècles n'existe pas par exemple nous en savons si peu sur mars qu'il nous est impossible de dire s'il existe des cycles dans le climat martien donc scientifiquement on ne sait pas s'il ya des cycles climatiques sur mars donc on ne peut pas savoir si elle se réchauffe mais du coup on nous assène que si toutes les planètes du système solaire se réchauffent donc mais sourcer les choses parce que là avec des études à l'appui des chercheurs etc on veut des références en ce qui concerne jupiter certaines prévisions indiquent que la température pourrait augmenter à l'équateur tandis que les pôles se refroidirait mais il n'y a pas de certitude scientifique à ce sujet quant au réchauffement affiché par pluton il n'est pas expliqué aujourd'hui donc il ya réchauffement pour pluton d'accord qui n'est pas expliqué aujourd'hui les saisons de pluton sont les moins comprises de toutes nous n'avons exploré qu'un tiers de son orbite qui dure 248 ans et cette planète n'a jamais été visitée par une zone spatiale en outre l'existence d'un changement climatique pour pluton repose sur deux observations seulement opéré en 88 et en 2002 cela équivaut à observer la météo de la terre pendant seulement trois semaines pour un an trois semaines par an pour en tirer des conclusions générales sur l'évolution de son climat oui c'est comme si oui c'est comme si tu prenais une fois des températures en hiver une fois des températures en été puis ah bah oui disons ça se réchauffe pour l'évolution sur son climat diverses théories suggèrent que l'orbite hautement elliptique de pluton joue un rôle dans l'évolution de son climat et c'est très probable mais il n'existe pas de certitude scientifique aujourd'hui un seul impact global le soleil alors ça c'est pareil on m'a souvent dit ouais mais le soleil il brûle plus qu'avant il est dans une comment on m'a dit dans une haute activité alors moi je viens de la des sphères complotistes ça fait 20 ans que j'entends que le soleil est dans sa haute activité et que demain il ya une éruption solaire qui va niquer tous les satellites satellites fait 20 ans j'entends ça j'en suis sorti un des sphères complotistes d'ailleurs comment j'en suis sorti parce que dans les sphères complotistes c'est très drôle on te dit toujours de faire tes propres recherches ben quand j'ai fait mes propres recherches j'ai compris le bullshit cependant nous n'avons pas forcément besoin d'avoir des données sur ces planètes pour tirer une conclusion beaucoup plus simple il est en effet extrêmement peu probable il est même exclu que les autres planètes du système solaire se soient toutes réchauffées comme la nôtre au cours des 150 dernières années pour une raison évidente parce que le seul facteur capable d'impacter le climat de toutes les autres planètes à la fois c'est le soleil donc là on est d'accord si le soleil augmente en température ça réchauffe tout or nous observons le soleil quotidiennement et nous savons que son activité a été à la baisse au cours des 200 dernières années pas plus que la terre les autres planètes n'ont donc pas pu connaître de réchauffement global dû à l'activité solaire prétendre que toutes les planètes se réchauffent au même rythme comme le fait l'internaute cité plus haut est donc erroné même si nous n'avons pas de données sur chacune de ces planètes et encore une fois ça celui qu'apporte l'argument d'apporter la preuve la charge de la preuve et donc on a donc la température globale j'imagine de notre planète et l'activité solaire alors expliquez moi ce graphique parce que moi je comprends pas si l'activité solaire baisse comment ça se fait que la température globale augmente les chiffres sont faux c'est ça les courbes sont inversées en médite moi le réchauffement de notre planète est dû à l'augmentation de la teneur en co2 vous aimez pas ça de l'atmosphère et d'ailleurs pareil il ya j'ai fait un une vidéo hier sur le taux de co2 dans l'atmosphère qui va exploser tous les records et dedans il est expliqué que oui les plantes vivent grâce au co2 ça on est tous d'accord avec ça donc moi je suis pas scientifique donc je me base sur ce que ce que je peux je peux extraire pour vous expliquer par le biais d'articles ce qui se passe et donc effectivement les plantes captent bien le co2 sauf que visiblement on en émettrait trop donc les plantes en capte la moitié et l'autre moitié participe au réchauffement climatique en gros soit on émettre trop de co2 soit il n'y a pas assez de plantes voilà faites ce que vous voulez de cette info l'augmentation de la teneur en co2 de l'atmosphère et si l'activité solaire repartait à la hausse cela réchaufferait effectivement toutes les planètes du système solaire mais cela réchaufferait aussi la nôtre et ce serait oui et ce serait une bien mauvaise nouvelle puisque sur terre cela amplifierait le réchauffement climatique que nous avons créé donc les réchauffistes pour le moment ils n'ont pas d'arguments qui vont contre ce qu'ils disent donc moi j'ai pris donc un article que j'ai trouvé parce que à tous ceux qui m'ont dit que le système solaire se réchauffer à qui j'ai demandé des liens j'en ai pas reçu alors si vous en avez des sites sérieux avec des études scientifiques des chercheurs etc vous m'envoyez ça ou par mail ou sur mes réseaux parce que sur youtube youtube me bloquent les liens et que je puisse regarder ça et si c'est un site sérieux j'en parlerai si c'est un site tiré du fion laissez tomber ne l'envoyez même pas ça sert à rien quelque chose de construit avec étude à l'appui etc etc il n'y a aucun souci là dessus moi je je vous laisse la parole s'il ya moyen d'apporter de l'info moi je ne fais que la relayer je n'écris pas les articles je ne suis pas scientifique je ne connais pas tout surtout quand je traite un article je ne connais pas le sujet de a à z bien entendu je suis comme vous je suis un être humain qui a des lacunes dans certaines matières qui a en orthographe par exemple et qui a des compétences dans d'autres matières voilà en tout cas dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire n'hésitez pas à partager votre avis et vos opinions dans cet espace là n'hésitez pas à en parler entre vous alors attention parce que là je sais que c'est un sujet sensible en restant correct entre vous pas d'insultes restez tranquille discuter de façon adulte sinon on sera obligé de modérer laissez moi un like si vous aimez ce que je fais mettez un dislike si vous aimez pas ce que je fais aussi ma personne vous débecte ou si le sujet vous avez plu ou que sais-je encore n'hésitez pas si vous aimez ce que je fais à vous abonner activer la petite cloche c'est totalement gratuit je vous demanderai rien je vous assure et sur ce moi je vous fais la bise prenez soin du sol et restez pragmatique ciao